Bonjour à tous, bienvenue dans la bande FM, l'émission de libre antenne de la communauté French Branding. On est très heureux, comme toujours, de vous retrouver pour cette nouvelle émission, placée cette fois-ci sous le signe de la solidarité. Alors, pendant une heure, nous allons mettre en avant des histoires de Françaises, de Français, de francophones qui se sont engagés, qui se sont retroussés les manches pour distribuer des repas aux plus fragiles, pour faire des masques pour les sans-abri, les soignants ou d'autres populations qui sont vulnérables ou qui ont changé carrément du jour au lendemain leur activité pour se mettre au service des plus fragiles ou des plus exposés. Alors, on va vous présenter ces Français au grand cœur dans quelques instants, mais avant toute chose, un petit rappel des règles que vous commencez à connaître maintenant dans la bande FM. Cette émission de libre antenne ne serait rien sans vous, tout simplement. Vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous faire part des causes auxquelles vous avez participé. Si vous aussi, vous avez fabriqué des masques, aider des voisins, par exemple, aider à distribuer des repas ou rejoindre une association ou réaliser toute autre cause qui vous tenait à cœur pendant cette crise, n'hésitez pas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom pour partager votre expérience avec la communauté French Morning. Pour participer à cette émission, c'est très simple. Il suffit de prendre la parole en levant la main, en cliquant sur l'icône « Raise your hand » qui se trouve sur Zoom. Si vous nous suivez sur Facebook, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui vous est fourni dans la page Facebook de French Morning pour pouvoir rejoindre cette conversation. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter Greg, Greg Durieux et Nastasia Poteuil, mes deux collègues, Nastasia Poteuil de French Morning Washington et Grégory Durieux de French Morning Miami, qui seront chargés de relayer vos commentaires ou vos questions. Si jamais, toutefois, il y a des timides qui ne souhaiteraient pas prendre la parole en direct. Voilà, alors, le décor étant planté, j'accueille sans plus tarder nos deux premiers invités. Il s'agit d'Eglantine Clocher. Bonjour, Eglantine. Bonjour, Alexis. Et Benjamin Chemla. Alors, bonjour, Benjamin. Merci beaucoup à tous les deux de nous retrouver. Alors, Eglantine, toi, tu es à Houston. Tu es infirmière à Houston, pour être précis, et conseillère consulaire au Texas. Tu es l'une des initiatrices de la page, alors je vais essayer de ne pas fourcher la langue. C'est Great Face Masks Covers Houston. Très bien, bravo. Parfait, merci beaucoup. Et c'est une page, alors, qui rassemble mille personnes aujourd'hui, et qui propose de… en fait, qui invite les personnes à Houston à fabriquer des masques, à livrer des masques et d'autres équipements de protection. Une opération assez impressionnante, Eglantine, puisque tu disais hier, en préparant cette émission, que vous aviez livré au total plus de 16 000, je crois, masques et autres équipements en tout genre, aux hôpitaux, aux personnels médicaux et à d'autres professionnels à Houston. C'est bien ça ? Oui, fabriqués et livrés. Et livrés, tout à fait. On va en parler, bien sûr, de cette initiative. Benjamin, toi, tu es serial entrepreneur, comme on dit en bon français. Tu étais en France l'un des pionniers de la livraison aux derniers kilomètres. Tu as lancé plusieurs entreprises à succès. Tu es venu à New York, où là, pour le coup, tu n'as plus fait de livraison, mais tu as lancé des salles de sport. Ça s'appelle Fit House. Et là, maintenant, aujourd'hui, tu participes à cette autre opération qui est très impressionnante et que j'ai eu l'occasion de couvrir dans French Morning, Garment District for Gounds, qui, là, pour le coup, a été lancé par ta fiancée et deux de ses collègues, et qui vise à produire et aussi livrer des blouses médicales aux personnels soignants à New York. Voilà, donc on en parlera, bien sûr, avec toi, de comment est née cette initiative. Avant toute chose, Eglantine, je voulais commencer un peu par toi, en fait. Est-ce que tu peux nous raconter comment est née cette page Facebook et comment elle a grandi, finalement ? Alors, fin mars, j'ai contacté plusieurs de mes amis, voyant ce qui se passait en Asie et en Europe. La pénurie de masques, forcément, on était les derniers sur la liste, le continent américain, donc forcément, ça allait nous arriver. Donc, quatre de mes amis m'ont rejoints et on a créé cette page à peu près le 21 mars, je crois, à quatre ou cinq. Et en un mois, il y avait déjà 800 personnes et on est à deux mois et demi, il y a plus de 1000 personnes. À ce niveau-là, on a à peu près 250-300 bénévoles qui se sont mis à faire des masques, comme ça, des charlottes, on en parlera plus tard, mais des choses comme ça. Et aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, on a fabriqué et délivré plus de 16 000 pièces dans les hôpitaux à Houston, chez les pompiers, dans les maisons de retraite, les policiers aussi, tous les gens défavorisés en ce moment. On est en train de livrer des shelters, les sans-abri. On est en train de voir si on ne peut pas livrer des hôpitaux de campagne parce qu'ils sont en pénurie, en pénurie de pipi, comme on dit, de protective equipment. Et personne ne le sait, mais voilà. Effectivement, les zones rurales sont aujourd'hui... C'est pour compte, isolé. En tout cas, tu parlais des 250-300 personnes qui sont bénévoles, en fait, donc ce sont des personnes, pour qu'on comprenne, qui cousent des masques et ces autres équipements, qui font des livraisons. Qu'est-ce qu'elles font exactement ? Donc, dans les 300 personnes, on a, je pense, au moins une centaine de couturières. Il doit y avoir 30 ou 40 % de Françaises dedans. Le reste, c'est international, des gens qu'on ne connaît pas, qui sont venus nous rejoindre sur cette page. Après, il y a beaucoup de livreurs, beaucoup de gens qui font des donations, des dons de tissus, d'élastiques, etc. Vous voyez, c'est large. D'ailleurs, quand on se promène sur la page Facebook, c'est rigolo de voir les messages. Effectivement, il y a des personnes qui disent qu'ils ont une machine à coudre, par exemple, à donner. D'autres qui disent qu'ils ont besoin d'élastiques, par exemple. Évidemment, c'est important. On va poster le lien vers la page Facebook dans le chat. Est-ce que tu peux nous donner une idée, toi, de tes inquiétudes au début de cette crise ? Tu disais, finalement, quand on a préparé cette émission hier, que tu as agi un peu comme une lanceuse d'alerte en voyant la situation en France et en Asie, etc. Quel était le niveau de préparation des hôpitaux, mais aussi d'autres services publics, comme dans les casernes de pompiers, les commissariats, etc. ? Quand on a créé la page Facebook, ils se sont tous rués sur nous, tous les hôpitaux, Andy Anderson, Méthodiste, d'autres, des oncologies hospitales, etc. Et en fait, ils n'étaient pas du tout prêts. Mais bon, voilà, la France n'était pas prête. Ils étaient en manque de masques. Tout le monde était en manque de masques. Donc, voilà, ils sont venus vers nous. Et puis, on a commencé à accélérer notre production, essayer de recruter, recruter, de communiquer. Et voilà où on en est. C'est super. Alors là, je vous montre, parce que je porte un masque qui a été fait par une de nos couturières. Donc, de par ma vie culturalité, je ne sais pas si c'est bien français, ça, mais d'infirmière en France et infirmière aux États-Unis, j'ai eu la connexion professionnelle dans les hôpitaux en France et ici. Et je me suis rendue compte que la France, qui était déjà en manque de masques, avait pris une initiative pour prendre le papier qu'on entoure autour de nos instruments au bloc opératoire. Donc, j'ai commencé à récupérer tout ce matériel comme je pouvais. Et on a commencé à lancer cette production. Et puis après, l'hôpital dans lequel je travaille nous a demandé de lancer une énorme production de ces masques qui sont des masques chirurgicaux, qui sont restérilisables à l'infini. Et une étude montre qui serait aussi protecteur que le N95 ou le FFP2. Donc, au jour d'aujourd'hui, on en a produit 4000 et délivré 4000 grâce à toute l'armée de couturières qui est derrière moi. En tout cas, je ne sais que le messager. C'est effectivement une petite armée, en effet. Il y avait quand même de l'inquiétude de ta part. Je sais que tu n'es pas infirmière en unité Covid, mais bien sûr, tu as été exposée à des malades. Est-ce qu'il y avait quand même une inquiétude de ta part au début de cette pandémie face au niveau d'increparation ? Est-ce que cette inquiétude était partagée aussi par tes collègues ? Par mes collègues ? Oui, puisque maintenant, on a des N95 pour pouvoir travailler au bloc opératoire ou ailleurs. Mais avant, il n'y en avait pas. Donc, on allait la fleur au fusil avec des masques, sans protection. Et moi, je suis aide opératoire. Donc, je suis agent opéré. Je fais beaucoup de césarienne. Et les bébés naissent malgré le Covid. Et ça continue. Donc, au début, je n'avais pas de protection. Donc, gentiment, j'ai quelqu'un qui m'a donné des N95 puisqu'on habite dans une région assez ouragan, puisqu'on est souvent touchés. Donc, on a tous à peu près des N95 chez nous. Voilà. Donc, oui, là, les deux premières semaines, trois premières semaines, oui, j'allais la peur au ventre. Et puis, j'avais surtout peur de le ramener à la maison, de contaminer mes trois enfants, mon mari. Alors, on vient bien sûr venir à Benjamin Schemla, à New York. Juste avant, Aglantine, est-ce que tu peux nous montrer quelques-uns des produits faits par ces centaines de petites mains ? Là, il y a les 4 000 qui ont été faits, comme ça. C'est utilisable, que tout le monde est en train d'utiliser à l'hôpital, ce qui est assez extraordinaire. Je rencontre des gens dans l'ascenseur, ils ont nos masques. C'est super. Après, il y a des masques en tissu qu'on a faits, ce qu'on appelle des couvre-masques, pour pouvoir mettre par-dessus le N95 ou par-dessus un autre masque. Voilà, pour faire ça. Quelle est l'utilité de ces masques, juste pour qu'on comprenne ces couvre-masques ? Pour pouvoir protéger le masque qui est en dessous et avoir une durabilité dans le temps et pour pouvoir le protéger, pour pouvoir après restériliser les masques puisqu'on restérilise à peu près tous nos masques. Tu mets ça comme ça et après, quand tu sors, tu le laves tous les jours. Il y a des charlottes, je crois, aussi. Il y a des charlottes. Beaucoup de charlottes ont été faites puisque tous les ICU, les réanimations, ont demandé des charlottes pour se protéger. Donc, on en a produit, je crois, 600 ou 800. C'est très coloré, très sympa. Les infirmières aiment bien quand c'est coloré. Ça donne de la joie à notre travail. Après, j'avais vu sur Internet, en France, quelqu'un qui faisait des 3D printing puisque nous, au bloc opératoire, celui-là, il a une bande derrière, mais la plupart sont accrochés aux oreilles. Et en fait, à force d'accrocher nos masques derrière les oreilles, on est complètement irrités, on a des chersures. Et ce n'est pas grand-chose, mais ça a fait que notre travail est un peu plus difficile. Donc, on a créé ce, je ne sais pas comment, Headband, qu'on met comme ça et qui permet de réaliser en français, de diminuer la pression dans les oreilles et de pouvoir travailler correctement. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas grand-chose, mais ça a été le plus grand. Et ça change la vie du personnel soignant. Bien sûr. Alors, bien sûr, je vous rappelle que vous qui nous écoutez, si vous voulez partager votre initiative ou un effort auquel vous avez participé pendant cette crise, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Zoom. Si vous nous suivez sur Facebook, et si vous êtes déjà sur Zoom, c'est très simple. Il suffit de lever la main et je vous donnerai la parole. Benjamin, merci encore d'être là. Benjamin de Garment District for Gowns. Donc, toi, tu fabriques, en tout cas, tu participes à cette opération qui vise à fabriquer des blouses médicales qui a d'ailleurs, tu le me disais, été mentionné par Andrew Cuomo, le gouverneur de New York pendant l'une de ses fameuses conférences de presse. Parle-nous un peu des origines du projet et pourquoi les blouses médicales en particulier ? C'est vrai qu'on parle beaucoup des masques, qui ont été fabriqués parfois par des personnes dans leur salon, etc. Les blouses, c'est beaucoup plus complexe. Pourquoi avoir choisi de mettre vos efforts là-dedans ? C'est une bonne question. Déjà, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis ravi de pouvoir partager cette aventure. Écoute, comme je te l'ai expliqué quand on a préparé l'émission, moi, j'ai été atteint du Covid très tôt dans ce processus. Donc, je suis tombé malade début mars. À New York, je suis entrepreneur. J'ai développé un concept qui s'appelle Fit House de salle de sport. J'ai des espaces, j'ai des retails. Ma première réaction au moment de découvrir à la découverte de mes symptômes, ça a été de fermer mes salles. J'ai fermé mes salles 48 heures avant que de toutes les manières cela soit imposé à la totalité des retails de New York. Mais c'était une décision, je me rappelle, très difficile, de fermer mes salles. Je sentais que de toute manière, c'était la direction qu'il fallait prendre. Et donc, l'instant d'après, évidemment, je m'occupe de mon entreprise et je m'occupe de ma propre santé. Mais je me dis, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous qui, donc moi et ma fiancée, vu qu'on était isolés ensemble, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire au sortir de nos symptômes et de notre quarantaine pour être utile à la société ? Sachant qu'a priori, on devrait être immunisé, avoir des antibodies, des anticorps. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour essayer d'aider ? Donc, c'est marrant que tu poses la question, parce que dans un premier temps, on s'est dit, naturellement, faisons des masques. Ça a été notre première orientation. Ma fiancée travaille dans la mode depuis 15 ans. Elle était chez Oscar de la Renta juste avant que le Covid suspende un petit peu les activités économiques où elle était en charge de la production. Avant, elle a été chez Ralph Lauren et puis chez pas mal d'autres grandes maisons américaines. Et en fait, elle avait déjà cet écosystème autour d'elle, des collègues avec qui elle en parlait. Et il y a en fait aux États-Unis une capacité de faire, comme dans la plupart des pays occidentaux. On a créé une espèce de dépendance en pipi avec l'Asie, mais il y a une capacité qui est là, qui est locale. Locale. Et en fait, sur laquelle tout simplement, les gens ont oublié complètement de tabler. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de refaire une petite production locale ? Dans un premier temps, on réfléchit sur les masques et on comprend que les masques qu'on va être en capacité de faire, pour la plupart, ne seront pas acceptés par les hôpitaux parce qu'on va manquer des tissus et des filtres nécessaires et suffisants. Donc, on abandonne en fait assez vite, assez tôt l'idée des masques pour s'orienter vers les Garns en fait, à la suite d'une intervention de Andrew Cuomo justement, le gouverneur de New York qui explique que le besoin en Garns, donc en blues médical, était estimé en début de crise à 20 millions. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour l'État de New York, en début de crise, il y avait une estimation d'un besoin à 20 millions et le stockpile, donc la quantité de garantie disponible dans l'État de New York était de l'ordre de 145 000. Quand on voit ce dégage colossal, on se dit, mais attendez, c'est au moins aussi important et en revanche, est-ce qu'on va être capable, nous, depuis New York, de sourcer les bons tissus et puis de lancer une production ? Et donc, c'est ce que Rachel, Amy et Alex lancent. Moi, je leur ai dit donc c'est à financer et Amy, c'est donc leur... ses collègues, en fait. Et donc, moi, immédiatement, j'aide, évidemment, je mets à disposition mes gyms, comme point de logistique, etc. Et le premier batch de 300 blues est réalisé par 60 bénévoles. Donc, j'achète avec mes propres sous le tissu, Rachel commande les élastiques, etc. Donc, c'est marrant, je me retrouve dans ce que Eglantine raconte, c'est-à-dire, il a fallu sourcer tous ses ingrédients, tous ses éléments. C'est passé par de la donation, c'est passé par de l'achat, c'est passé par pas mal de choses et donc, on réussit à avoir comme ça 60 bénévoles qui font 300 blues et ça a été notre premier batch. Oui. Et sachant que le tissu que vous utilisez quand même, je crois que tu disais que c'était un tissu qui est utilisé pour l'armée d'habitude. Donc, le premier tissu qu'on a utilisé, on s'est orienté vers des stocks disponibles dans l'État de New York et on a trouvé ces stocks d'un tissu qui avait été fait initialement pour l'armée et avec les critères qui sont importants qui sont water-résistants, donc water-repellent, non-woven, c'est-à-dire que ce n'est pas tissé, etc. Donc, on a trouvé ce tissu-là, on a acheté tous les stocks disponibles et ensuite, il n'y en avait plus. Donc, ensuite, il a fallu se poser la question comment on va continuer, comment on scale cette opération et c'est là qu'il a fallu de jouer un petit peu d'intelligence parce qu'on s'est vite trouvé face à un plafond, en fait. On était limité par notre organisation. Ce qui est intéressant dans le cadre de Garment District Fogarn, c'est que, comme son nom l'indique, une bonne partie de cette opération se déroule dans le Garment District, qui est le quartier de la mode à New York où il y avait des usines, des ateliers de couture, etc., qui étaient tombés un peu en déclin, mais on dirait qu'avec votre initiative, vous avez permis en tout cas à quelques-uns de ces ateliers de rouvrir et d'être utile dans cette crise. Absolument. Donc, le premier badge de 300 a été fait par des bénévoles. Ça a été compliqué parce qu'il fallait qu'on respecte le social distancing, etc. Donc, les bénévoles le faisaient chez eux. On leur a chipé un kit avec la fabrique, donc le tissu, des masques, etc. C'était quand même très compliqué et au final, avec 60 bénévoles, on est parvenu à faire 300 gaunts en une semaine. C'était énormément logistique et ce n'était pas très calable dans notre cas et on continuait de voir un besoin de plus en plus important. Donc, on a créé un GoFundMe, une page pour des donations et c'est là que ça a vraiment décollé. On a eu 70 000 dollars de donations des entreprises qui ont découvert notre initiative grâce à ça et puis, on a postulé également à la suite d'un message laissé par André Combo durant le livre de ses interventions, on a postulé pour recevoir une subvention de l'État de New York et en fait, non seulement on l'a reçu mais on a eu aussi une aide de leur part vraiment à constituer l'écosystème qui était nécessaire et suffisant ça veut dire quoi ? Ça veut dire réouvrir des usines du Garmin District, s'assurer que évidemment les règles de social distancing sont respectées mais c'est donc aussi réemployer des gens donc réemployer des gens dans le Garmin District mais pas seulement. Le Garmin District a été le socle mais aujourd'hui on travaille aussi avec des entreprises qui sont basées à Brooklyn et dans New Jersey et aujourd'hui à l'heure où on se parle il y a plus de 150 personnes qui tous les jours maintenant revont travailler dans leurs usines pour réaliser en fait ces garances. Et là aujourd'hui vous êtes à une production hebdomadaire de combien de blues pour avoir une idée de… C'est la première semaine où on atteint les 30 000 blues cette semaine pour rappel initialement il y en avait 140 000 blues dans le stockpile de New York aujourd'hui on est 30 000 par semaine donc on est en train de vraiment constituer une force locale on voit des choses incroyables en fait des usines qui initialement faisaient des robes de mariés du bien-gorge des choses comme ça qui ont complètement changé puisqu'il n'y a pas du tout de demande de ce point de vue-là qui étaient en train de s'exposer à une faillite et en fait c'est des gens qui vont pouvoir réembaucher leurs salariés repartir et à l'aide de cette industrie on n'est pas les seuls aujourd'hui à les faire travailler mais on fait partie en tout cas des principales initiatives et en plus d'avoir mis à disposition tes gyms tes gyms fit house j'ai pu constater en personne que tu faisais des livraisons aussi dans les hôpitaux je voulais savoir pour toi et Benjamin et toi et Glantin quels étaient les genres de commentaires que vous recevez de la part des gens que vous aidez et est-ce que finalement ça vous fait aussi réfléchir sur peut-être on parlait tout à l'heure avec Glantin de l'état d'impréparation mais est-ce que ça vous fait prendre conscience de finalement la préparation de toutes nos infrastructures à gérer ce genre de pandémie Benjamin tu veux peut-être commencer sur le genre de les réactions je pense que Glantin le voit aussi les gens sont très touchés je pense que malheureusement cette histoire cette période de l'histoire on se souviendra de ces mauvais aspects parce que c'est évident qu'ils sont très nombreux c'est une tragédie moi j'aime bien rester toujours un peu optimiste et je trouve que dans cette période on voit aussi un élan de fraternité d'entraide qui est extraordinaire que ça soit venant d'entreprises de particuliers d'individus de medical workers et donc on est à l'intérieur de ça on le voit on trouve évidemment voilà pour reparler de la solidarité nous à Houston on est souvent touchés par des ouragons terribles comme en Louisiane donc cette solidarité on l'avait déjà connue en tout cas moi puisqu'on a été beaucoup inondés pendant Harvey mais cette solidarité là elle est extraordinaire parce qu'elle elle connecte des gens qu'on ne connaît pas hier j'ai quelqu'un qui m'a livré des masques devant mon entrée elle a dû en faire plus de 300 et je ne la connais pas et c'est et après je suis allée porter ce sac en maternité si tu veux je t'enverrai cette photo elle est sur le elle est sur même la vidéo elle est sur la page Facebook les personnages soignants c'est 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 noël quoi non mais c'est vrai c'est un impact psychologique sur les soignants vous ne pouvez pas savoir comme ça ça les rebousse ça les ça les comporte ouais bah vas-y non vas-y je t'en prie Glantine qu'est-ce que ça fait si tu devais décrire effectivement l'impact que ça a puisque voilà comme beaucoup de personnes on applaudit aux fenêtres etc au balcon on peut faire alors pas chez nous mais qu'est-ce que effectivement en tout cas à New York et dans d'autres villes mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait effectivement voilà quand on est de l'autre côté en quelque sorte ah bah c'est c'est extraordinaire d'être d'être dedans c'est les gens sont ultra reconnaissants et en plus je pense que le fait de leur apporter tous ces masques et de les faire et de voir que les gens s'occupent d'eux sont solidaires d'eux ils ne les voient pas mais ils sont réconfortés dans cette dans cette option-là en disant bah il y a des gens derrière nous on ne nous oublait pas on est on est face à un gros monstre qui veut qui veut ouais et les gens sont 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 hyper reconnaissants et se sentent ouais et moins parce que ce qui est difficile aussi quand on travaille à l'hôpital c'est qu'on est quand on va à l'extérieur je ne dis pas qu'on est dépeciféré mais déjà nous on fait attention donc on se sent on a tous les personnels soignants se sentent reclus sur eux-mêmes parce qu'ils s'isolent parce qu'ils ne sont pas ils se sentent beaucoup isolés beaucoup beaucoup isolés depuis trois mois mais et le fait d'apporter tout ça de les aider bah voilà c'est c'est un trait d'union entre la société la vie entre guillemets normale et l'hôpital Benjamin tu veux réagir est-ce que peut-être il y a des réactions de soignants avec lesquelles tu as été en contact dans le cadre de ces livraisons de blues qui t'ont marqué ou des histoires peut-être dans l'autre sens aussi qui t'ont marqué parce que tout n'est pas rose en effet comme le disait Lantine moi ce qui me marque alors évidemment c'est les soignants font un travail remarquable ce qui me marque aussi c'est c'est les volontaires en fait le nombre de messages qu'on reçoit de gens qui veulent aider qui veulent apporter leur aide qui ne viennent pas du tout du milieu médical mais qui sont prêts à un petit peu à se mettre en danger j'ai envie de dire parce que pour certains ils n'ont pas la certitude d'avoir déjà été infectés ou alors ils n'ont tout simplement pas été mais ils vont en fait volontiers essayer de donner de leur temps et de leur aide moi je suis très touché par ça on pourrait croire que l'humain a une nature égoïste et qui va s'isoler devant Netflix 24 sur 24 il y a des gens qui ont quand même un élan contraire où ils veulent aller vers l'autre dans ces moments-là et vous serez surpris de voir le genre de gens qui nous contactent des gens qui normalement sont extrêmement occupés qui n'ont pas spécialement de temps ou alors qui ont énormément d'influenceurs sur les réseaux sociaux donc qui n'ont pas vraiment l'habitude de traiter des sujets de ce type et bien en fait pas du tout pareil pour nous ouais et c'est une chose ils ont donné de la lumière à ce projet-là et je trouve que c'est extrêmement touchant et vous êtes au point l'un et l'autre où vous refusez des volontaires en fait ou qu'est-ce que vous dites aux bonnes volontés qui se manifestent pour aider nous on a toujours besoin on va continuer à faire des masques oui oui on a besoin de couturières alors le problème à Houston c'est qu'il y a pas mal de français qui vont partir ou des expats malheureusement puisqu'on est touché par la crise du pétrole donc on continue à recruter entre guillemets à recruter puisque c'est du bénévolat donc tout est basé sur le bénévolat donc oui on continue c'est pas fini on a des volontaires on peut pas toujours tout prendre parce que c'est un problème d'opération en fait on a pas mal de gens qui nous disent j'ai une machine à coudre je peux faire ceci ou cela mais je suis basé à une heure et demie de New York et en fait ça c'est compliqué voire même dans d'autres villes notre opération elle est vraiment pour l'instant très basée autour de New York bien sûr et en fait on serait ravis d'aider même d'autres gens à prolonger cette initiative dans leur ville ou leur état ou leur pays voilà donc très bien il y a des gens qui sentent la capacité de ouvrir cette activité dans d'autres villes on serait ravis à bon entendeur en tout cas je rappelle que si vous voulez vous aussi partager la cause une cause qui vous est chère ou une cause à laquelle vous avez participé n'hésitez pas à rejoindre cette conversation sur Zoom en levant la main tout simplement si vous êtes sur Facebook Live rejoignez-nous sur Zoom pour participer à la conversation nous accueillons Sophie je crois Sophie est-ce que vous nous entendez ? allez Sophie oui je vous entends est-ce que vous m'entendez ? oui très bien vous vouliez intervenir ? formidable ça marche bienvenue dans la bande FM bonjour à tous et bravo pour toutes vos initiatives moi je me suis concentrée donc sur le bien-être wellness j'ai vu beaucoup de gens en détresse beaucoup de gens isolés et beaucoup de gens qui finalement étaient seuls puisque New York c'est quand même une ville où il y a beaucoup de gens qui se retrouvent seuls s'ils n'ont plus le contact avec leurs amis ou leur environnement professionnel et ce que j'ai pu faire c'est donner en fait dans le parc des cours de yoga bon j'ai bravé un petit peu les règles de sécurité bon tout en gardant une distance mais sans bien sûr toucher les gens ou les embrasser c'était naturel mais je crois que ce bien-être c'est quelque chose qui a été vraiment nécessaire d'apporter un apaisement j'ai aussi appelé un certain nombre de personnes au téléphone quand je constatais qu'il commençait à sombrer et juste d'avoir quelqu'un qui appelle quelqu'un qui prend des nouvelles de façon régulière et bien j'ai constaté que ça pouvait relever un petit peu le moral donc tout ce que vous faites est vraiment formidable mais de façon additionnelle il y a eu aussi un besoin de bien-être chez les individus pas seulement protéger sa santé physique mais aussi protéger la santé mentale et c'est là-dessus que j'ai essayé d'agir Glanty tu veux réagir et peut-être madame du coup comme tu es un peu dans ce milieu du sport non non je vais rebondir Sophie c'est super ce que vous faites c'est génial parce que j'ai une de mes amies Anne Pryor qui habite en Suisse qui est yoga thérapeute et elle a fait elle a donné des cours elle donne des cours tous les jours par Zoom de yoga thérapie et donc je me suis mise au yoga aussi et ça m'a fait extrêmement du bien oui ça soulage dans la tête et dans le corps donc bravo pour ce que vous avez fait il y avait du monde Sophie ou vous avez réussi à attirer ? j'ai eu des clashes jusqu'à 5-6 personnes quand même donc bon bien sûr dans le parc j'ai pas fait ça chez moi et j'ai pas fait ça non plus sur Zoom mais j'ai constaté quand même qu'il y avait un besoin de se réunir malgré le virus malgré toutes les si vous voulez toutes les mesures de sécurité qu'on nous a imposées il y a des gens qui ont craqué ils ont pas pu supporter ça et ils m'ont dit bon bah Sophie est-ce que tu peux faire un cours là maintenant et je l'ai fait comme ça ça a été spontané très souvent mais il y a eu des gens qui ont très très qui ont eu beaucoup de difficultés à supporter cet isolement bah oui parce qu'ils m'ont tous dit on perd notre identité quand on va plus au travail que finalement l'activité se ralentit au niveau professionnel bah ils ont eu une perte d'identité et ce qu'ils ont confié c'est que ils pouvaient quand même pas se passer du contact humain même de façon plus éloignée ouais bien sûr Benjamin toi qui es dans le milieu du fitness c'est pas vrai le fitness a connu un succès extraordinaire sur Zoom et de façon générale en ligne pendant cette crise enfin depuis le début de cette crise nous on avait des salles enfin on a des salles avec des classes le concept est centré autour ça s'appelle Fit House c'est centré autour d'activités en groupe donc c'est des classes de fitness de tout genre et effectivement on a dû se réinventer et on fait beaucoup nous aussi de classes en ligne alors c'est une activité professionnelle donc c'est pour nos abonnés mais oui c'est une explosion et ça fait partie du quotidien des gens et je pense que ça l'équitera pas il y avait déjà une tendance du fitness at home mais là maintenant c'est plus une tendance c'est un macro phénomène ça fait partie du quotidien tout le monde s'est aménagé son petit coin chez soi avec un petit matelas éventuellement de yoga ou deux trois petits poids etc et c'est super sympa parce qu'il y a le on-demand on va voir une vidéo qui est préenregistrée mais il y a le live et le live en fait c'est un moyen de recréer une interaction sociale il y a un chat les gens parlent etc et surtout connecte avec le prof en fait c'est super on est très heureux d'être actif très bien merci beaucoup Sophie pour votre intervention je rappelle si vous voulez prendre la parole aussi n'hésitez pas à lever la main tout simplement dans Zoom on va rejoindre Isabelle Lambotte notre troisième invité qui elle se trouve à Princeton dans le New Jersey Isabelle vous êtes la cofondatrice de Share My Meals c'est une association qui a vu le jour en janvier et dont la mission est de redistribuer des repas issus de cafétariats de restaurants d'entreprises etc pour les personnes qui sont en difficulté qui ne peuvent pas accéder facilement à de la nourriture Isabelle vous nous entendez ? oui je vous entends je ne sais pas si vous me voyez sur l'écran on ne vous voit pas en vidéo si vous voulez allumer votre caméra ça serait super ok j'avais l'impression que c'était quelque chose qui devait être fait par le ah on m'avait dit je crois la caméra non alors je suis désolée je ne vois pas où je peux intervenir parce que en tout cas racontez-nous tout simplement on n'a pas la peine de donner la caméra contrairement à je dirais à Eglantine et Benjamin j'aimerais beaucoup je vais essayer de trouver la façon de me connecter mais contrairement à Eglantine et Benjamin notre initiative a démarré avant la crise du Covid parce que j'étais impliquée dans une food pantry qui distribuait de la nourriture à des gens dans le besoin à Princeton alors Princeton est une ville très aisée très riche où on ne peut pas nécessairement imaginer qu'il y a des gens qui sont dans le besoin le fait que justement soit une ville aisée riche justifie le fait qu'un certain nombre de travailleurs viennent s'installer ici justement pour avoir un travail soit dans les restaurants soit dans les éventuellement comme femmes de ménage comme pour travailler dans les jardins et donc il suffit d'un tout petit une petite perturbation de leur équilibre économique et ces personnes se trouvent en difficulté donc l'initiative a démarré dans l'idée vraiment de réétablir une sorte d'équilibre entre tout ce qui est food waste parce qu'il y a énormément de gaspillage aux Etats-Unis et je pense que on en est tous conscients ça représente 40% de la nourriture qui est je dirais produite aux Etats-Unis et dans le monde qui n'est jamais consommée qui n'arrive pas au consommateur final et donc on s'est dit voilà on va essayer de trouver une façon d'accéder à ces repas donc on ne parle pas de nourriture non cuisinée mais de repas et on va les distribuer par plateau de 5 personnes à des familles qui sont dans le besoin et donc on venait de démarrer début janvier on avait un accord très 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 profitable avec l'université de Princeton on récupérait plusieurs repas plusieurs plateaux par semaine pour les distribuer à une quinzaine de familles du centre de Princeton et du jour au lendemain comme tout le monde on a été pris au dépourvu par cette crise et il se fait que dans la période où on avait démarré on a eu une certaine visibilité on avait eu l'occasion de parler dans certains meetings et de faire parler un peu de nous et certains restaurants certaines fermes locales nous ont appelé en disant voilà nous avons de l'inventaire de nourriture dont on ne sait que faire est-ce que ça peut vous être utile évidemment on a été très très satisfait très content on a bien évidemment démarré avec eux mais en sachant dans l'intérieur que cette situation n'allait pas durer éternellement dans la mesure où une fois qu'ils avaient terminé leur stock il fallait trouver un autre modèle donc bon il se fait que les Etats-Unis et ça en tant que francophones français on a certainement tous été très touchés par la générosité et la façon dont les personnes sont réceptives quand on touche à quelque chose qui les importe donc on est parvenu en l'espace de très peu de temps de récolter pas mal d'argent à la fois aussi via des fonds des fondations locales qui nous a permis de négocier avec les restaurateurs qui nous avaient initialement donné gratuitement les repas de négocier avec eux un programme qui permettait aux restaurants de nous fournir tous les jours des repas et donc là on en est à 300 repas par jour donc on est passé de 15 repas par jour à 300 repas par jour on est passé d'une équipe où on était 7 board members de la petite structure qui démarrait à maintenant 28 volontaires qui travaillent pour nous et ces restaurateurs en fait nous offrent d'une certaine façon ils nous facturent en fait au prix coûtant leurs ingrédients et nous on finance aussi le personnel pour être sûr que justement ils puissent maintenir une certaine activité et donc avoir l'aspect de continuité dans leur programme Isabelle justement alors on va faire une petite modification technique qui devrait pouvoir vous permettre d'allumer votre vidéo vous voilà très bien bonjour Isabelle magnifique c'était pas bon non c'est nous je suis pas une fan de la technologie mais cette fois c'est bien tout est rentré dans l'ordre en tout cas ce sont les aléas du direct sur Zoom est-ce que vous parlez donc effectivement de cet accroissement des besoins est-ce qu'on parle de familles qui étaient déjà dans des situations de pauvreté avant ou de personnes qui ont basculé dans le chômage dans l'inactivité qui ont rejoint du coup les rangs de personnes qui ont du mal à accélérer la nourriture oui mais c'est une très bonne question quand on a démarré donc on avait 15 familles et en fait on a toujours été tout à fait ouvert à accepter tout le monde c'est-à-dire qu'on a essayé de se limiter à des familles parce que notre programme voulait être éco-friendly c'est-à-dire qu'on fournit des plateaux réutilisables on ne voulait pas travailler avec de l'aluminium ou du plastique et on avait vraiment un modèle qui était prévu pour livrer à des familles de 4-5 personnes et on devait s'assurer que les familles à qui on livrait étaient les familles dans le besoin et au moment où on a démarré on avait une quinzaine de familles s'il n'y avait pas eu la crise on serait probablement arrivé à une vingtaine de familles ou peut-être 25 du jour au lendemain on est maintenant passé à 68 70 familles et en fait ce sont de fait des gens qui ont perdu leur travail ce sont des gens qui sont malades qui ne peuvent plus aller faire leurs courses alors tout ça nous a obligés évidemment à nous adapter c'est-à-dire qu'au départ il y avait un contact personnel avec les familles à qui on livrait les repas maintenant il n'y en a plus aucun c'est-à-dire que les volontaires savent exactement où ils doivent aller chercher les plateaux ils les mettent dans leur sac sans voir personne il y a des sasses de sécurité ils ont des masques des gants ils textent les familles chez qui doivent distribuer les repas avant de partir du restaurant en leur disant que dans les 5-10 minutes qui suivent le repas sera livré devant la porte ils livrent le repas devant la porte et ils retextent à ce moment-là pour s'assurer que la famille prend bien le repas parce que pour des raisons de sécurité je veux dire la nourriture ne peut pas se traiter comme un objet inerte donc voilà maintenant le temps va probablement se réchauffer donc on ne peut pas se permettre de laisser des repas deux heures sur le pas de la porte mais donc nos volontaires n'ont absolument aucun contact avec la population ce qui est d'une certaine façon très frustrant parce qu'on leur demande finalement de faire un travail enfin on leur demande ils se proposent de faire un travail qui est un travail finalement assez rude parce que je pense que chaque personne qui se porte volontaire d'une certaine de son temps d'un certain un certain nombre d'activités a toujours envie malgré tout d'en retirer quelque chose et malgré tout dans cette situation-ci il y a vraiment très très peu de contacts et c'est vraiment la bonne conscience de chacun qui doit se dire ok je le fais parce que c'est bien de le faire c'est important et la façon dont on essaye de compenser ce manque d'interaction c'est justement d'essayer d'organiser régulièrement des zoom meetings avec nos volontaires pour leur demander leur feedback leur demander si dans le futur il y a d'autres activités qu'ils auraient envie de faire pour nous parce que clairement la situation qu'on vit maintenant pour nous est une parenthèse parce que plus vite on pourra repasser dans une situation normale au mieux ce sera ça voudra dire que les gens seront moins dans le besoin mais ça voudra dire qu'on n'aura plus besoin financièrement du support extérieur parce que on avait un programme qui était complètement self-fun on ne devait demander d'argent en personne et là on est passé du jour au lendemain dans un modèle où on est complètement dépendant des supports financiers extérieurs alors on va parler enfin des missions des différents besoins des uns et des autres et je voudrais juste prendre un appel d'auditeur ou de zoomer je ne sais pas comment on dit Stéphane Brenot qui je ne sais pas s'il m'entend Stéphane allo allo oui oui bonjour Stéphane bienvenue dans la bande FM vous vouliez vous vouliez peut-être partager une cause à laquelle vous êtes rattaché ou faire un commentaire oui absolument merci Alexis merci à French Morning de me donner la parole je suis Stéphane Brenot je suis à New York depuis un bon bout de temps et je suis ici pour vous parler de l'association BZH New York l'association des Bretons de New York exactement l'association des Bretons de New York BZH c'est Brèze en Breton on a donc c'est une association de non-profit qui soutient la communauté bretonne et donc française depuis une quinzaine d'années on organise une trentaine d'événements culturels chaque année notamment des concerts et des rassemblements divers et cette année on devait faire venir un grand groupe de musiciens bretons le Bagat de Quimper qui tourne en Europe avec un spectacle de musique celtique fantastique une soixantaine de personnes et on avait obtenu une subvention importante du gouvernement français dans le cadre du staff qui est destiné à soutenir le tissu associatif français à l'étranger c'est une subvention qui accordait tous les ans aux associations qui viennent en aide ou qui sont au service de français à l'étranger tout à fait qui sont très sélectifs qui ont des critères bien précis c'est assez complexe pour arriver à obtenir ce financement et on l'a eu et on a été très contents à ce propos mais bien sûr l'avenue de Bagat de Quimper et de leur spectacle a dû être annulée et on a eu l'idée de demander au consulat de nous autoriser à utiliser toute autre partie de ces fonds à l'entraide de notre communauté plutôt que de retourner l'argent puisque si l'argent n'est pas utilisé si le spectacle très spécifique n'a pas été réalisé le gouvernement demande le retour immédiat des fonds engagés alors qu'est-ce que vous allez en faire ? d'abord le consulat vient d'accepter cette utilisation et on les remercie beaucoup et on a créé l'initiative d'entraide qu'on a appelé hashtag BZH NY together alors qu'est-ce que c'est ? c'est un système de chèques cadeaux gift card à destination de nos fidèles partenaires chefs restaurateurs à New York puisqu'à chaque fois qu'on fait des grands événements on a beaucoup de restaurants en chef ont la gentillesse de nous aider et on a décidé de leur rendre l'appareil puisqu'à New York notamment comme partout les restaurateurs souffrent tout particulièrement de la situation actuelle donc on a mis en place sur nos réseaux sociaux notre site internet page Facebook Instagram etc Twitter et on reçoit des chèques des dons ou des achats si tu veux de chèques cadeaux du public et on double le montant de ce chèque cadeau donc on fait un abondement et on peut on reverse immédiatement à nos partenaires le montant total du chèque cadeau intéressant merci beaucoup Stéphane pour cette initiative et c'est vrai que c'est quelque chose un message qu'on peut peut-être faire passer à d'autres associations qui bénéficient de ce fonds de soutien c'est de ne pas rendre du staff absolument ne pas rendre l'argent mais en tout cas l'utiliser peut-être à des fins de solidarité et d'entraide au sein de la communauté exactement c'est un tel c'est un tel crève-cœur on a déjà obtenu on a déjà obtenu le staff dans les années passées et quand on doit retourner l'argent c'est terrible donc je pense que si les associations françaises qui ont la chance de l'avoir peuvent l'utiliser à ses fins ce serait formidable très bien merci beaucoup Stéphane pour cette intervention on va pour terminer cette émission rejoindre deux entrepreneurs Sandrine de Santos qui se trouve à New York bonjour Sandrine vous êtes la propriétaire de Ratatouille un restaurant de Midtown et vous êtes aussi lancée vous on a fait un article sur votre initiative dans la confection de masques dans le cadre d'un groupe à Long Island City qui s'appelle LIC Masks et Élise Grangeau qui se trouve à South Beach qui est designer styliste et qui elle aussi a une entreprise qui s'appelle Zélivia et vous êtes mise à faire des masques alors que votre corps métier c'était la mode pour enfants pour femmes donc on va raconter un peu effectivement comment cette transition s'est faite déjà Sandrine peut-être qu'on peut commencer par vous racontez-nous comment vous êtes lancée là-dedans alors moi j'ai une carrière dans la mode également j'ai fait 15 presque 20 ans dans le stylisme dans la création j'ai ouvert mon restaurant il y a à peu près 6 ans il y a 6 ans donc j'ai laissé tout ce qui est la mode derrière mais c'est un hobby que j'ai de toute façon donc à la maison j'ai ma machine toujours dehors je pense à mon des choses c'est pas un souci et quand le kit a commencé à fermer à Manhattan mon restaurant étant très profondément affecté puisque je nourris surtout les bureaux dans les alentours de Midtown le midi donc ça a été une dégringolade catastrophique à partir du moment où les bureaux ont fermé je me suis retrouvée chez moi devant ma machine à coudre et puis j'ai commencé à regarder les news comme tout le monde un peu parano et du coup je me suis rendu compte que beaucoup vous parlaient il y avait un shortage un manque de masques une seconde ah tiens il y avait un manque de masques donc j'ai commencé un peu à envoyer des messages à tout le monde si les gens avaient par hasard des donations à faire dans les tissus dans les élastiques parce que les élastiques il en faut quand même pas mal donc quelques gens ont répondu et puis ça a commencé avec une jeune femme qui a vu mon message et qui a dit est-ce que tu voudrais bien faire 150 masques pour l'hôpital à New Rochelle à Worcester et voilà ça a commencé comme ça puis je me suis joint à Long Island City LIC Masque qui est formidable c'est un groupe de jeunes femmes qui se sont vraiment bien organisées ensemble qui ont mis leurs efforts on avait des dispatchers on avait des jeunes femmes qui s'occupaient des tissus celles qui ne savaient pas qu'on pourrait couper les fers enfin c'était vraiment une superbe organisation et voilà et on a continué à dispatcher des masques je crois qu'on en est à 6 000 7 000 je ne sais plus depuis le début de la pandémie et vous Sandrine vous en avez fait combien vous personnellement moi j'en suis presque à 1 500 1 500 à vous et je continue à en faire quand je ne suis pas au restaurant j'ai rouvert mon restaurant à petite dose parce qu'il n'y a pas de trafic donc quand j'ai deux petites heures je les passe devant ma machine à coudre et puis j'essaie de continuer il y a moins de demandes pour les masques adultes là on nous demande surtout c'est des masques enfants et des caps j'en ai gardé une d'ailleurs voilà maxément alors je pense que il n'y a plus de manque dans les masques pour les infirmiers les N95 tout ça je pense que c'est bon mais par contre les caps on nous en demande toujours et pour les enfants pour la communauté aussi on nous en demande toujours et Glantine peut-être vous confirme bien sûr à Houston c'est peut-être une réalité différente qu'à New York non non dans les grands hôpitaux il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas a priori il n'y a pas de manque dans les grands hôpitaux mais là je pense qu'on est en train de voir une réalité dans les hôpitaux de campagne qu'on ne connaissait pas nous on est cinq dont une américaine qui nous a lancé l'alerte la semaine dernière en disant que les hôpitaux de campagne aux Etats-Unis en tout cas au Texas étaient privés je pense que c'est la c'est pas la guerre mais ils n'ont pas de masque ils n'ont pas de blouse ils n'ont pas ils manquent de tout Benjamin toi aussi c'est un manque que tu constates ailleurs alors tu es concentré sur New York avec Garment District for Garns mais est-ce qu'il y a d'autres besoins qui se manifestent ailleurs dans le pays je crois qu'il faut que tu allumes ton micro voilà pardon excuse-moi je ne voulais pas non moi ce que je constate c'est qu'il y a effectivement ça se calme un petit peu le manque au niveau des hôpitaux quels qu'ils soient que ce soit masques ou gowns mais maintenant il y a un petit peu un besoin qui se fait sentir auprès d'autres types d'institutions type nursing home donc les maisons de retraite il y a un vrai sujet au sein des maisons de retraite après il y a évidemment aussi d'autres types de professions comme vétérinaire dentiste ou autre qui en fait pour certains avaient donné en début de crise leurs pibes aux hôpitaux qui étaient plus exposés à des patients Covid et là maintenant ça va réouvrir et eux sont en besoin donc c'est plus ce que je vois aujourd'hui il y a une transition vers ça plus on a des états qui veulent commencer à constituer un stockpile plus significatif pour prévenir d'une autre situation de ce type voire malheureusement d'une seconde vague parce que tes blouses Benjamin tu les réutilises tu les laves ils les lavent ils les restérilisent etc alors après nous la particularité des blouses on a eu la mairie de New York qui nous demande des jetables on fait des jetables pour la mairie de New York mais par contre pour tout le reste on fait que des blouses réutilisables et c'est ça un peu aussi l'idée notre idée c'est faire des blouses locales donc ça a fait retravailler les gens mais aussi avec un tissu réutilisable et en deux mots jusqu'à aujourd'hui 90% quasiment des blouses utilisées en milieu médical aux Etats-Unis en milieu médical étaient asiatiques et jetables ou réutilisables jusqu'à 75 lavages donc c'est beaucoup plus c'est clair ça a été intéressant de voir effectivement si ce mouvement de relocalisation de la production se poursuit dans les mois voire les années qui viennent Élise merci beaucoup pour votre patience vous étiez déjà dans la mode avec votre entreprise Zalivia & Co est-ce que la transition vers les masques a été difficile à faire pour vous comment ça s'est passé non pas du tout en fait j'ai ma marque je fais du loungewear tout ce qui est à base de my t-shirt et je fais aussi du freelance pour une compagnie de lingerie donc j'ai mes fournisseurs ici je fais de la production ici donc quand ça a commencé je me souviens mon fournisseur de maillots pourquoi les gens n'achètent pas autant de maillots comme ils achètent du papier toilette c'est l'occasion de faire des masques le problème c'est que on n'avait pas les tissus qu'il fallait on cherchait justement des tissus à base de ce qu'ils appelaient des medical grade donc pour nous c'était impossible ici je n'ai pas les ressources je n'ai pas pu trouver ça beaucoup de fournisseurs mes fournisseurs sont à Los Angeles ou à New York ils étaient fermés je n'ai pas réussi à trouver de tissus pour ça donc en fait on s'est lancé avec ce qu'on avait donc ce que j'avais ici c'était des jersey jersey de coton pour les élastiques je n'avais pas d'élastique donc comme c'est du jersey c'est stretch donc j'avais coupé mes tissus et j'utilisais les tissus roulés pour faire les petites loupes en fait donc j'ai utilisé tout ce que j'avais ici et j'ai fait au mieux en fait j'ai essayé de faire donc deux épaisseurs pour qu'on puisse mettre un filtre mais c'est clair que ce n'était pas pour le milieu médical c'était vraiment pour aider les gens les gens voilà les gens comme nous c'était facile et c'était plutôt excitant parce que voilà il fallait faire vite et vu que je peux tout faire je peux couper coudre j'avais des tissus j'avais des rouleaux sous ma table j'ai pu tout faire rapidement jusqu'à ce qu'à un moment donné Etsy je vends sur Etsy mes produits aussi envoie un message en demandant à tous les gens qui peuvent coudre de faire des masques il y avait une forte demande donc au lieu de les faire pour les amis et pour les gens autour de moi je dis bon on va les faire en plus grande quantité et là à partir du moment où je les ai mis en ligne le jour d'après j'ai eu ce qui était beaucoup pour moi c'était tout à coup 15 commandes mais avec au moins 4 à 6 masques par commande donc quand j'ai vu ça j'ai dit bon là je ne vais plus réussir à livrer en 2-3 jours il va falloir que j'étende et il y a pas mal de compagnies qui ont fermé au moment de la pandémie donc du coup des dames qui étaient sans travail donc du coup on s'est arrangé je leur ai amené des rouleaux de tissu on a coupé ensemble et on a fait des masques ensemble et après je me passe mon temps donc moi j'habite ici à Miami Beach et en général les usines sont plutôt dans le centre de Miami donc je faisais les accords pour qu'on se mette tous à faire nos bras pour la prochaine pandémie ou la deuxième vague s'il y a Élise vous pouvez aller demander du papier stérilisable qu'ils utilisent au bloc opératoire dans vos hôpitaux et ça c'est un masque medical grade qui est stérilisable et vous pouvez en faire des milliers avec ça mais c'est un papier ou c'est un tissu ? non c'est du papier c'est du papier qui se met à l'autoclab dans lequel on entoure nos boîtes d'instruments et donc en fait on a utilisé ce papier pour faire des masques qui sont medical grade d'accord je voulais cette émission pardon parce que j'avais fait une petite ouverture pour glisser justement les filles comme ça avec un café mes masques elles ne sont pas medical grade du tout mais au moins il y a une petite ouverture où on peut mettre justement des filtres donc c'est lavable ça passe au sache-linge et j'ai fait des tailles aussi pour enfants puisque justement comme je fais du mommy and me évidemment j'ai fait la version maman la version enfant et j'ai dû étendre aussi une taille pour les adolescents parce qu'on s'ajuste il faut s'ajuster donc en fait je récoltais tous les commentaires avec Ketsy c'est ça qui est bien c'est vraiment une petite communauté donc les gens m'envoyaient leurs commentaires en me disant c'est un peu trop juste tel donc j'ai ajusté alors je voudrais cette émission touche à sa fin dans quelques minutes je voudrais faire un dernier tour en fait des différents intervenants pour savoir comment les gens qui nous regardent peuvent vous aider quels sont vos besoins aujourd'hui financiers, humains etc et Glantine tu veux peut-être commencer ce tour de table comment on peut bien sûr nous à Houston c'est des moyens humains dont on a besoin continuer à coudre donc besoin de couturière Houston est grand donc des conducteurs des livreurs des chauffeurs des donations etc des donations de tissus mais voilà continuer vous avez besoin de tissus ou d'élastiques ou qu'est-ce que c'est quoi les matériaux on a créé un stock et à chaque fois que quelqu'un veut faire des masques on fait livrer Benjamin de quoi avez-vous besoin aujourd'hui à Garment District de visibilité de soutien de visibilité donc merci pour ça on a un site internet garmentdistrictforgarns.com et donc vous pouvez vous pouvez vous dire un petit peu éventuellement de donations puisque en fait tout argent reçu est remis au service de faire plus de garances mais également on a parfois des hôpitaux qui achètent les garances at cost donc ce qui permet de continuer d'en faire plus parce que c'est vrai que ce qui coûte cher c'est de payer les industries avec lesquelles on travaille et le tissu donc voilà visibilité donation et puis si vous êtes sur la ville de New York même vous êtes les bienvenus à nous rejoindre on cherche à étonner l'équipe ça peut être du volontariat ça peut être nous aider avec les finances les opérations enfin voilà toute aide est la bienvenue toute aide est la bienvenue très bien Isabelle l'envoie à Princeton votre micro Isabelle merci ah non toujours pas allo allo unmute oui très bien parfait on vous l'entend voilà écoutez je veux dire on a un site internet qui est donc sharemymeals.org où il y a moyen de faire des donations c'est vrai que ça me fend le coeur de demander de l'argent parce que c'est pas du tout l'idée qu'on avait initialement mais probablement pour les 2-3 mois qui viennent voilà 25 dollars représente un repas pour une famille de 5 personnes je pense que c'est très fair comme 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 montant quand on sait ce que ça peut représenter voilà de faire ses cours soi-même ou d'aller au restaurant mais on espère surtout que ce sera vraiment quelque chose de temporaire et la petite chose que je veux ajouter c'est qu'on a une confiance je dirais totale en nos familles récipiendaires c'est-à-dire les familles à qui on livre la nourriture parce que quand ils sentent qu'ils ne sont plus dans le besoin de leur propre initiative ils nous disent voilà pour l'instant je n'en ai plus besoin en disant j'espère que vous penserez à moi si d'ici quelques mois je suis de nouveau en difficulté donc ça nous rassure très fort on sait que l'argent ne va pas à fond perdu mais malheureusement oui pour l'instant c'est de l'argent dont on a besoin très bien Sandrine vous êtes dans votre restaurant bien sûr donc vous avez désolé il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème bien sûr voilà en étant restauratrice on imagine bien que vous n'avez pas continué à faire des masques pendant longtemps mais comment comment la communauté French Ponding peut vous soutenir que ce soit dans votre activité de restauratrice ou même dans la confection de masques alors moi j'ai juste une chose à dire si vous ne voulez pas que Manhattan ressemble à des chains comme on appelle ça les highways avec toutes les chains comme il y a partout acheter local acheter au mom and pop shop acheter une fois par semaine au moins n'aller pas chez Starbucks n'aller pas je ne vais pas donner des noms ce n'est pas faire non plus mais on est des petits nous les petits magasins c'est ce qu'ils font un peu le landmark de Manhattan moi je parle de New York c'est là où je suis bien sûr je suis sûre qu'il y a d'autres villes qui sont touchées par le même phénomène mais essayons d'acheter aux petits les gros vont survivre quoi qu'il arrive ce n'est pas le souci mais par contre si les petits magasins commencent à fermer il y aura je pense beaucoup trop de Starbucks et de banques dans les villes et on n'a vraiment pas besoin de ça on devrait vous mettre en relation avec Stéphane qui est intervenu un peu plus tôt de l'association BZH qui visiblement lance un effort pour soutenir les commerçants et les restaurateurs français de New York peut-être qu'on peut faire cette mise en relation hors antenne tout à fait merci Élise comment est-ce qu'on peut vous soutenir pareil alors envoyez-moi des clients sur Etsy dans un shop local maintenant vous êtes dans une démarche commerciale c'est vrai par rapport à ces masques donc oui donc oui puisque j'en donne aussi j'en laisse chez une amie qui a une boutique donc oui en effet shop local Miami c'est une ville de service et Habitant Miami Beach ça a été un gros shop parce que tous les hôtels ont fermé tous les restaurants ont fermé donc ça a été un peu le désert pendant quelques temps ça a commencé à réouvrir à prendre vie mais ça a été assez difficile quand même donc oui alors c'est pareil donc je fais ce que je fais chacun fait ce qu'il peut en vendant mes masques donc oui j'ai les gens à se protéger mais aussi je fais des des dons pour des associations caritatives donc j'ai fait Feed the Frontline et j'ai aussi une association de Homeless Camelius House j'ai envie de continuer à les supporter parce qu'en effet quand tout était fermé les gens dans la rue n'avaient plus rien il n'y avait plus de restaurant plus de lise plus rien pour les nourrir donc c'est pas facile pour eux non plus très bien merci merci à vous tous d'avoir participé à cette émission je n'ai pas redonné la page Facebook le problème on va la reposter dans le chat elle sera dans le replay de cette émission aussi merci à vous tous d'avoir participé à cette émission et d'avoir partagé ces différentes initiatives on vous souhaite vraiment bon courage pour la suite merci beaucoup Greg et Anastasia d'avoir aidé les personnes qui ont pris la parole à prendre la parole en effet et on se retrouve la semaine prochaine enfin vous retrouverez plutôt Emmanuel Saint-Martin pour la semaine prochaine pour une émission consacrée au télétravail ce que vous avez appris en travaillant en distance est-ce que finalement c'est pas si mal que ça de travailler loin de son entreprise on en parlera dans la bande FM la semaine prochaine à midi et demie heure de la côte Est et 9h30 Pacific Time à très vite portez-vous bien merci beaucoup merci bon après-midi